Le crucifié est vivant, la violence des hommes n'a pas eu le dernier mot, Jésus est ressuscité et maintenant il nous donne son esprit. Dans l'évangélisation, il y a en effet quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui anime le prêcheur, mais l'Esprit Saint qui est aussi au cœur de ceux qui écoutent, accueillent la parole. La présence de l'Esprit Saint La présence de l'Esprit Saint, on la trouve mentionnée tout au début de la première lettre aux Thessaloniciens, alors que Paul n'a pas encore développé une grande théologie de l'Esprit Saint, mais voilà ce qu'il écrit. Notre évangile, c'est le premier chapitre, ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance dans l'action de l'Esprit Saint, en surabondance. Alors il y a une chose qu'il nous faut tout d'abord préciser, c'est que spirituel pour la Bible, esprit pour la Bible, ça n'est pas abstrait. Pour un occidental, marqué par la culture grecque, ce qui est spirituel s'oppose à ce qui est charnel, et on en conclut souvent que c'est évanescent, intellectuel, abstrait. Pour la Bible, ce qui relève du souffle de Dieu, de l'Esprit, la rouach en hébreu, eh bien c'est au contraire du côté de la force. Dieu souffle son esprit en Adam et il se met debout, il est un être vivant. Quand donc les croyants reçoivent l'Esprit Saint, ils deviennent des hommes, des femmes, debout, animés par le souffle de Dieu. Eh bien dès le début de l'annonce de l'Évangile à Thessalonique, Paul est conscient de cette présence de l'Esprit. Ça n'a pas été des paroles seulement, familièrement on dirait du blabla, mais la puissance, la force donc, d'une parole qui fait ce qu'elle dit. Dans l'Esprit Saint, et puis en surabondance, avec un air de plénitude. Là où l'Évangile est annoncé, on est du côté de la plénitude, de la joie, de la paix, de la surabondance. On découvre aussi cette présence de l'Esprit dans l'accueil de la parole. Lorsqu'il leur dit qu'ils ont accueilli la parole au cœur de bien des tribulations, mais avec la joie de l'Esprit Saint. Dans l'Épître aux Galates, lorsque Paul parle du fruit de l'Esprit Saint, il mentionne d'abord la charité, l'agapé, et tout de suite après, la joie. C'est un signe de la vie de Dieu en quelqu'un. Enfin, je pourrais mentionner deux grands chapitres très importants de Paul. C'est au chapitre 4 de la lettre aux Galates, où Paul écrit que nous avons une preuve que nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, c'est qu'il nous a donné son Esprit Saint. Et l'Esprit crie en nous « Abba, Père, aussi n'es-tu plus esclave, mais fils et donc héritier ». L'Esprit Saint crie en nous ce que nous sommes, non pas des esclaves. Rappelez-vous Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis ». Eh bien, si vous deviez vous découvrir par faiblesse ou par méconnaissance comme simplement des hommes, des femmes soumises ou esclaves, vous n'avez pas encore compris ce qu'est l'Évangile. Écoutez l'Esprit Saint qui crie en vous « Tu es fils, tu es fille de Dieu, non pas esclave, mais fils, fille, héritier, héritière ». Dans le même sens, Paul écrit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». On dirait qu'ici, ce n'est plus simplement l'Esprit qui en nous crie « Abba, Père », c'est-à-dire reprend le mot même de la prière de Jésus. Rappelez-vous à Gethsémanie « Abba, Père ». « Abba, Père ». Eh bien, dans la lettre aux Galates, c'est l'Esprit qui crie en nous « Abba, Père », et dans l'Épître aux Romains, par ce même Esprit, nous crions « Abba, Père ». C'est l'Esprit qui se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit devient donc un maître intérieur, on pourrait dire. Il anime notre relation à Dieu, notre vie de prière, mais tout au début aussi de l'écoute de l'Évangile et de l'accueil de l'Évangile, il est là pour nous donner fermeté, nous donner consolation, ouvrir notre cœur et ensuite guider notre vie. C'est consolant de s'entendre dire que l'Esprit Saint vient à notre secours parce que nous ne savons pas prier comme il faut. C'est lui qui prie en nous, c'est lui qui crie en nous que nous sommes enfants de Dieu et avec lui nous pouvons, avec les mots même de Jésus, dire « Père ». Ça, c'est le fruit du mystère de Pâques que nous célébrons à la Pentecôte. Nous sommes des gens habités par l'Esprit, accompagnés par lui. Sous-titrage Société Radio-Canada